Ce livre est un peu le produit de ma vie, non pas que j'ai participé au nazisme, bien que j'ai vécu l'occupation allemande en France. Je vois encore les soldats allemands défilant dans notre rue. Mais j'ai vécu surtout très longtemps en Allemagne, à Berlin en particulier, et j'ai été confronté à beaucoup de gens qui ont vécu le nazisme, qui ont fait la guerre, et aussi à des anciens nazis. Souvent, je ne savais pas que c'était des anciens nazis. Et je me suis posé un jour ce problème de la culpabilité, d'autant que j'ai travaillé sur Oradour, etc., les pendaisons de Tulle et tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont été suffisamment punis ? Est-ce qu'ils se sont repentis ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Et puis il y a eu Nuremberg. Et à Nuremberg, la plupart des grands nazis, c'était le procès des grands nazis, ont été pendus. Bon, c'était déjà une revanche. On a inventé à ce moment-là aussi le crime de crime contre l'humanité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas avant, parce que le Troisième Reich est allé jusqu'au bout dans l'horreur. Et est-ce qu'ils ont suffisamment été punis ? Je me repose cette question toujours et toujours. Et dans le livre, j'ai pris certains nazis. J'ai pris aussi une perspective historique pour dire tel ou tel a été utilisé à des fins politiques et a échappé à la corde, justement. Parce qu'il s'est bien débrouillé après la guerre. Il a réussi à se faire utiliser par les Américains ou par les Soviétiques, etc. Et puis il est passé à l'as, comme on dit. Et finalement, la question se pose, est-ce qu'on peut vraiment punir un régime totalitaire, une dictature, qui a commis d'énormes meurtres, des meurtres inouïs, comme on n'en aurait jamais imaginé, n'est-ce pas ? Et surtout dans un pays aussi civilisé que l'était l'Allemagne, est-ce qu'on peut vraiment les punir ? Non, c'est impossible. Les crimes de masse restent toujours relativement impunis. Pensez au Rwanda, pensez au Cambodge, pensez à la Chine, pensez à l'URSS, etc. Malheureusement.